Donc, quatre secteurs ont fait l'objet de CBS, la biotechologie industrielle, végétale, environnementale et la santé. Nous sommes presque 200 personnes de technologie et un service commun pour tout le CBS, plateau technique, en plus d'autres structures d'appui. Donc, ici, le camp focal, donc un fermenteur et c'est unique. Donc, qui a été inauguré, c'est la pépinière d'entreprise. Là, on peut donc avoir hébergé cette startup au niveau du CBS. Donc, il existe quatre stratégies dans ma présentation par vous présenter une petite, donc, success story. Voilà. Le bureau de transfert technologique, donc, assure la veille technologique et contacte les chercheurs pour des appels à projets, des enchaînés, et ainsi de suite. Donc, c'est le MySec. Également, d'autres équipements qui sont, donc, fonctionnels et qui sont à la chaîne de CBS. L'analyse quantitative des acides AGV volatiles, analyse qualitative quantitative des alcools, des solvents organiques, analyse des phénols simples, donc, séparation et purification des peptides, des protéines. Et notre laboratoire. Donc, depuis 2012, nous avons un projet en commun. Je commence par vous présenter la première thématique proposée pour les bérides des peptides et des acides aminés plus solubles. Donc, en se basant sur le mode d'action, on peut distinguer deux grandes catégories, les endos et les exopeptidases. En se basant sur la nature des résidus catalytiques, donc, et chacun, ou le criblage différents, donc, micro-organismes à partir de différents biotopes de l'Athénésie ou de l'Algérie, donc, suivi par l'identification taxonomique de la culture, l'enzyme doit avoir une spécificité faible et qu'elle doit avoir une résistance, donc, aux conditions hostiles et machiniques, également à l'été et des températures qui ne dépassent pas les 40 degrés. Voilà. Pour ce faire, donc, nous avons isolé différentes souches à partir de différents biotopes, donc, à partir de portes de souches B et E. coli. Donc, au niveau strictera, nous avons montré que notre enzyme, donc, présente cinq positions d'acides aminés originales. Et, utilisant la méthodologie métagénèse dirigée, nous avons géré ça à partir de ces opérations. Pour passer à l'échelle industrielle, on doit exprimer notre activité dans l'espace extracérulaire et non pas l'espace périplasmique. Donc, nous avons recours à un autre système. Et, nous avons montré que ce système est efficace, surtout au point de vue activité, qui a été doublé de mille fois en fermenter industriel. Nous avons réalisé des fermentations de l'ordre de mille litres et avec des concentrations, utilisant des cigarettes de bon marché. Et, actuellement, on utilise des fermentations. Donc, ce triple-métan est utilisé dans la formulation de ces produits liquides qui sont commercialisés dans les grands projets. Et, les rapports, on les fait enfoncer l'étude pour montrer, donc, la différence entre une cip, c'est-à-dire une prothèse classique et une enzyme de type kératinase, utilisant, donc, des substrationnaires, sans sérine 33, sérine 33. Voilà. Nos résultats à l'échelle laboratoire ont été, par la suite, extrapolés à l'échelle pilote au centre technique. Nous avons le sodium, le cellulite de sodium, ce qui constitue un avantage environnemental très recherché. Donc, ce sont les validations à l'échelle pilote au centre technique. Et, par la suite, nous avons, donc, passé à l'échelle industrielle pour, donc, CBS. Donc, on passe à l'étape de vérification si l'enzyme a perforé la peau et a agi. La peau respire. Si vous connaissez les chaussures Géox, ils disent que cette semaine, la peau respire. Donc, elle respire, c'est-à-dire, il y a une action enzymatique au niveau de la pellet. Donc, on ne peut pas, par la suite, le corriger. Ça va être de mauvaise qualité. Donc, l'action enzymatique, c'est obligatoire. Donc, actuellement, cette industrielle... Donc, actuellement, nous avons également trouvé d'autres kératinases à partir de... ...enzymes utilisées par cette industrie au niveau de l'étape épilage enzymatique. En l'écurrence, les enzymes NU12MG et Coropan MK. Nous avons vu, pourtant, complètement les plimes de volaille, les cheveux de moutons, la laine de moutons, les cheveux de vaches. C'est l'origine de cette action kératéolithique très importante. Donc, plein de mille parties de ces trois souches et leurs propriétés bachemiques ont été déterminées. Nous avons également purifié homogénéité les saisies pour la synthèse peptidique. Voilà. Donc, cette enzyme, elle présente, elle se distingue par sa compétition du sulfure qui contribue à la stabilité de cette enzyme vis-à-vis les solvants de différentes polarités, ce qui, donc, nous avons pu réaliser des expérimentations sur des plimes de canard et de poulet pour produire des acides aminés essentiels. Des peptidiques qui consacrent à la portée, des industriels. Pour le secteur de la détergence, on propose ces candidats. Pour le secteur, donc, de textile, on a des candidats à partir de bactéries et de champignons. Donc, pour le monde, les nouvelles enzymes quantités, donc, étudées. Je passe rapidement au deuxième, donc, thématique. La deuxième, merci. Les péroxidates et les acrylomysètes. Donc, les péroxidates, ce sont des enzymes, donc, qui sont, qui peuvent, actuellement, les, donc, les péroxidates sont classés en deux catégories, selon la présence ou l'absence de ce groupement d'applications biotechnologiques, dont essentiellement et récemment, nous sommes le leader dans cette application de détergence, une péroxidase pour les remplacer avec sexe. La formule, cette même fonction a été assurée, donc, par les péroxidases. Donc, elles décolorent par oxydation les tâches colorées. Et la majeure application pour ces péroxidases, c'est l'environnement, c'est-à-dire la biodégradation des acides émiques. Les acides émiques, ce sont des macromolécules très bénéfiques pour le sol. Donc, ils contribuent à, donc, ils améliorent la texture et la structure du sol. Ils stumis la croissance des plantes et surtout, ils, donc, contribuent à la dépollution du sol, des métaux lourds, des insecticides et des pesticides. Cependant, à forte concentration, ces acides émiques deviennent néfastes, surtout lorsqu'ils sont présents au niveau des eaux de surface qui sont, donc, destinées pour la production des eaux potables. Il y a, il y aura des formations entre complexes acides émiques et métaux lourds, acides émiques et composés organiques polychlorés, ce qui génère des composés carcinogènes de type THM, ce qui, donc, ce qui, la résultante d'un effet néfaste pour la santé des consommateurs. Voilà. Donc, ces acides émiques sont biodégradés en étape jusqu'à leur minéralisation totale, moyennant des peroxidases et des lacases. Donc, on va procéder de la même stratégie de travail, isoler des bactéries, identifier les bactéries et purifier et caractériser les molécules, les plus intéressantes pour des éventuels applications, dont l'incorporation dans les détergents et la biodégradation des acides émiques pour ce faire. Également, on recourt à notre collection qui a été déjà établie. Plusieurs souches d'actinomycètes et récemment, des nouvelles champignons isolés de le jardin d'Essé à Alger, des ruines romains à Tipaza et d'autres ressources et échantillonnages en Tunisie. Donc, moyennant des critères de sélection, nous avons donc sélectionné nos souches qui produisent des activités intéressantes sur le milieu liquide et sur le milieu solide. Par la suite, toutes les souches ont été identifiées par taxonomie classique, couplées à la taxonomie moléculaire, déposées dans les banques de données. Voilà. Donc, la première enzyme nommée Lip-SN, c'est la première enzyme qui possède un pH alcalin qui a été incorporé avec succès dans les produits de la société Ecovax, Clear Protection Ecovax et Dipex. Et on pourra donc remplacer le perborate jusqu'à 10% avec une activité de 50%. Voilà. Donc, actuellement, en collaboration avec notre équipe Ablid et CNRDPI, nous avons donc proposé pour la première fois une nouvelle famille des péroxidases nommées péroxidases HAP, Humec Acide Péroxidase. Voilà. Trois souches ont été faits l'objet de ce travail. Quatre enzymes nommées HAP 1, 2, 3 et 4 ont été purifiées et caractérisées à homogénéité. L'air masse moléculaire a été confirmée par Malditov. La séquence NH2 terminale de ces quatre enzymes ont été déterminées. Et nous avons montré qu'il y a une homologie par rapport aux basés domiciles de classe 2. C'est pour cette raison qu'on a proposé d'intégrer une nouvelle famille nommée actinoclase 2 de type HAP. Donc, nous sommes les premiers qui ont commencé le travail sur les HAP. Voilà. Ces enzymes ont été vérifiées qu'il s'agit de péroxidases à groupements émiques du fait qu'ils sont inhibis par le groupement de l'azotire de sodium et de potassium. Ils ont leur spectre a été déterminé comparé par rapport à l'enzyme commercial HAP. Également, ils présentent des activités donc d'EPH optimum vers l'acidité, des températures très élevées, thermostables allant jusqu'à 80 degrés C. Et ces enzymes exigent le MN, donc le manganèse, dans la thermostabilité et la thermoactivité. La spécificité vis-à-vis des substrats a été également effectuée. L'efficacité catalytique d'une des péroxidases HAP4 a été comparée à l'enzyme commercial et montre des performances plus importantes que cette enzyme commerciale. Donc, actuellement, nous sommes en train de cloner et séquencer l'hygiène qui code pour ces activités enzymatiques afin de déduire ces propriétés biochimiques originales. Donc, en perspective, nous envisageons de continuer le travail sur les protéases afin d'approfondir les études de relations structure-fonction et également de continuer le travail sur les péroxidases. Et également, nous sommes en train, pour des applications industrielles, par exemple, en detergents, on souhaite proposer un cocktail entre protéases et péroxidases pour la formulation des detergents. Donc, je vais finir rapidement par vous montrer la résistance de ces travaux de recherche qui nous ont conduit à la création d'une start-up au niveau de CBS, donc nommée Biotech & Cosim. J'attire votre attention qu'actuellement, notre laboratoire a un brevet international qui vient d'être exploité par une société danoise nommée CHR Hansen, donc en agroalimentaire. Donc, cette société est dans la fabrication du yaourt, en copropriété entre l'IRA Joyeux-Josace à Paris et plutôt l'IRA Transfer et le CBS. Donc, les royalties sur le salaire net et sur le budget net est de 2%, qui est donc moitié-moitié entre le CBS, entre notre laboratoire et le laboratoire et l'IRA Transfer. Voilà. Également, nous avons participé à des concours à l'échelle nationale, et nous étions parmi les 10 finalistes. Le concours national de l'invention en 2016 par le professeur Bejar et moi-même, donc j'ai participé 5 mois dans le concours IneVenture, sachant que j'étais parmi les 10 finalistes alors que le finaliste, le lauréat, était un Algérien, donc qui s'appelle M. Souhaïl Gassoum. Donc, il a eu le prix pour son invention qui est l'origine de M. Mohamed Mokran, donc c'est un pilote retraité, donc pour proposer un dispositif à l'insuffisance, voilà, dommage, j'ai le dispositif, donc pour l'incapacité urinaire. donc il propose une solution pour les chirurgiens, pour les pilotes et tout ça, voilà. Donc, notre start-up, c'est-à-dire, donc, Biotech Ecosim, elle est, donc, dédiée pour la production des enzymes à partir de micro-organismes qui sont destinées pour les 4 secteurs textiles, agroalimentaires, détergences et queer. Donc, mon étudiant est le gérant, du fait que je n'ai pas le droit d'être le gérant de cette société, voilà. Donc, actuellement, c'est quoi la problématique ? C'est l'utilisation des produits chimiques. Donc, selon l'OMS, 3 millions de personnes sont décédées chaque jour à cause de ces produits chimiques. Notre proposition, c'est de proposer une gamme d'additifs à base d'enzymes purement donc produits à l'échelle locale qui sont non dangereux pour l'homme et pour la santé des animaux et sont également biodégradables, c'est-à-dire respectueux pour l'environnement et qui sont très actifs même à faible dose. Voilà. En 2013, le marché mondial sera doublé. Donc, il y a une demande des enzymes pour les secteurs industriels. Également, il y a l'avantage des instructions d'utilisation du produit chimique par les directives REACH ou COST. Voilà. Donc, notre business plan, c'est de, à partir de matières primaires à bon marché, on peut l'utiliser pour produire un package et qui est destiné à nos clients qui sont déjà identifiés. Voilà. Nous avons utilisé cette technologie innovation des fermentations moyennant des étapes d'opérations unitaires pour formuler le produit. Enfin, donc, pour la concurrence, elle existe. Elle est indirecte par les produits chimiques et indirecte par les grandes firmes internationales, notamment la société Novosim danoise qui domine le marché par 40%. Donc, ce qui constitue un avantage compétitif pour nos produits qui sont disponibles et pas de frontières donc douanes et surtout stables lors du stockage. Nos enzymes sont de moindre coût et surtout de bonne qualité en comparaison avec les enzymes commerciales qui ont été déjà approuvées. Donc, comme vous le savez, nous avons réalisé nos produits validés à l'échelle industrielle au niveau de la société donc dans le domaine de cuir, textile, détagence et industrie agroalimentaire. Nous avons signé des conventions avec des industriels locales et étrangers en France. Voilà. Comme stratégie commerciale, donc, nous allons commencer par dominer la région puis établir des conventions avec des industriels pour, donc, aller au secteur maghrébin et par la suite envisager l'international. Voilà. des prévisions financières en cours sont donc en cours d'études qui sont favorables. Ce travail sera réalisé par moi-même et par l'équipe qui est techniquement solide, professeur Hassayri. Elle est également expertisée par un éminent expert et conseiller, monsieur Zayeri, professeur Louis et monsieur Benhammar. Avant de clôturer, je tiens à remercier vivement tous qui ont contribué de prix ou de droit à la réalisation de ce travail. Je cite en particulier professeur Jabbar et madame Farida Bendele et madame Boucherba de la faculté de l'université de Bijaya. Donc, enfin, j'ai deux petites annonces. C'est que notre laboratoire organise en décembre 2016-2017 le séminaire international en biotechnologie avec cinq thématiques. Le même séminaire sera organisé en Finlande par notre laboratoire et dont je suis un membre très actif dans la comité d'organisation et la comité scientifique. Donc, cinq thématiques pour ces deux projets, pour ces deux flyers. Donc, la date limite est le 15 octobre pour les communications orales et le 22 octobre pour la communication postère pour aller du 18 au 28 au 22 octobre et décembre à Hamamette. Donc, cinq jours, quatre nuitées du 19 au 23 mars à la ville de Youva en Finlande. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre présentation très intéressante et je vous félicite pour le travail que vous réalisez dans votre centre de biotechnologie. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. La première question, c'est par rapport aux techniques que vous avez utilisées pour extraire et purifier l'enzyme la protéase. et j'aimerais bien si vous nous parlez un petit peu sur le test de protéase. Une autre question, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez, pardon, troisième question, c'est concernant les amorces. Comment vous avez obtenu les amorces que vous avez utilisées pour cibler le gène chez Bacillus subtilis qui code pour la protéase pour pouvoir l'exprimer à la suite chez Echerichia Collé. Et une autre question, est-ce que vous faites le design des amorces dans votre laboratoire ? Et une autre question aussi, c'est comment choisir l'autogroupe dans la construction de l'arbre phylogénétique ? Et une dernière question, c'est est-ce que vous pouvez accueillir des doctorants dans votre centre de biotechnologie pour des formations ou des éventuels stages ? Et merci. Merci. En fait, pour la vérification des protéines d'intérêt, donc, en recours généralement, donc, ils sont faits 100% au laboratoire. on commence par des étapes préliminaires, donc, un traitement thermique, donc, une précipitation avec le sulfate d'ammonium, avec l'acétone et tout ça pour augmenter le rendement, c'est-à-dire, à chaque fois, on doit doser la quantité de protéines et suivre l'activité spécifique. Donc, l'activité spécifique au cours des étapes de vérification doit obligatoirement augmenter. Et par la suite, à chaque fois, on teste les activités et on vérifie que l'activité demeure, on passe aux colonnes chromatographiques. Donc, utilisant des chromatographies échangées d'ions cationiques ou ioniques, soit de paillasse, soit couplées au système FPLC. Également, on recourt aux méthodes HPSC, utilisation des colonnes de gel filtration. Et par la suite, on vérifie sur gel SDSPage. Et c'est très simple. à chaque fois, on recourt à cette stratégie de travail. Le plus important, c'est les étapes préliminaires pour ne pas donc bourrer les colonnes de HPSC ou FPLC. Pour le dosage d'activités, c'est simple. Donc, le principe, c'est de détecter les peptides qui sont solubles par TCA, par un agent précipitant des protéines qui est un agent fort, ou bien on peut carrément déposer l'échantillon si on ne dispose pas de TCA dans la glace pour arrêter la réaction. Et on recourt par la suite à des dosages spectrophotométriques pour détecter les acides aminés. En l'occurrence, des acides aminés de type tyrosine, finil aromatique, des acides aminés aromatiques. Et moyennant une gamme italienne de tyrosine, on peut rapporter l'activité et convertir la duo en unité paramèles en suivant un protocole où généralement pour les protéases on utilise la méthode de KEMBAVI. Donc on peut convertir les valeurs de duo en unité paramèles en rapportant au volume réactionnel et des trucs de calcul. Pour le design des amorces ou le choix des amorces pour une fois nous avons notre enzyme pure, soit on réalise le séquençage NH2 terminal, c'est-à-dire utilisant la méthode de Sanger, qui est la méthode de récurrent, et par à l'aide de la séquence NH2 terminale, on peut prédire des gènes utilisant la propriété des codes génétiques dégénérants, la dégénérescence des codes génétiques, c'est-à-dire pour un cell acide aminé, trois nucléotides. Donc, moyennant la séquence NH2 terminale, on peut concevoir et commander des oligos, c'est-à-dire même au lieu de commander par exemple une guanine, on peut commander 50% guanine, 50% cytosine. Donc, c'est jouable, donc on peut concevoir les oligos, soit à partir de ces séquences NH2 terminale de la protéine, soit on va regrouper différentes séquences publiées dans les banques de données et avoir donc choisi les consensus, soit au niveau donc des sites actifs, soit au niveau les consensus, les régions qui sont conservées au cours, conservées avec toutes ces protéases ou n'importe quelle protéine d'intérêt et pour l'enzyme, pour la souche de bacillus septilis, donc c'est une souche protéase négative, elle est déjà la souche DB430, c'est une souche de protéase négative, c'est-à-dire déficiente de l'activité protéase et donc je vais exprimer mon gène d'intérêt de protéase au niveau de cette souche, donc en utilisant un vecteur navette, le PBS 1002, là où on clone notre fragment de protéase pour être exprimé au niveau de cette bactérie déficiante en protéase donc j'ai obtenu cette bactérie gracieusement de l'équipe de professeur Philippe Glazer à l'Institut Pasteur de Paris donc c'est le groupe qui a séquencé en totalité la souche Wild Type 168 Bacillus Septilis Wild Type 168 donc c'est le groupe qui a séquencé en entier la bactérie de Bacillus Septilis et par la suite un groupe américain a donc réalisé des génotypages pour cette souche Bacillus Septilis c'est la souche qui produit les 6 protéases 6 types de protéases donc ils ont déterminé des méthans déficientes en protéases à partir de la souche d'origine donc le DB430 provient de la souche Wild Type 168 donc il m'a envoyé donc cette souche et nous sommes en train toujours de l'utiliser en tant que souche déficiente en protéases j'espère que j'ai répondu oui et pour pardon pour les derniers donc la dernière question pour l'accueil donc notre administration elle exige que la collaboration doit être officielle moyennant un projet donc on attend l'appel d'offres le prochain appel d'offres tinizo algérien ou algérien et on peut carrément demander à n'importe quel laboratoire pour établir des collaborations donc pour que la collaboration doit être concrétisée donc dans notre cas nous avons depuis 2012 collaboré avec le CNRDPA avec l'université Blyde mais moyennant ce projet je suis là dans le cadre des projets algérien et donc comme production scientifique à l'heure actuelle nous avons 30 publications internationales entre le CNRS et le CNRDPA et l'université Blyde 10 tèses soutenies 7 en Algérie et 3 en Ténisie dans le cadre de ce projet nous avons également 2 brevets en collaboration en copropriété pardon en plus d'une cinquantaine de communications en conférence et tout ça donc c'est le meilleur projet que j'ai actuellement d'accord merci une autre question sur l'autogroupe l'autogroupe pour construire l'arbre phylogénétique pour l'autogroupe actuellement je collabore avec le professeur Sabaou de l'ENS Koba donc c'est l'enjeu c'est le numéro un dans la construction des arbres phylogénétiques et cet autogroupe donc ça ne pose pas de problème c'est très simple il suffit de consulter n'importe quel papier et choisir un autogroupe à votre c'est arbitraire d'accord merci beaucoup pour la réponse juste une question dernièrement j'ai eu la même remarque d'un reviewer dans un article là où il m'a dit enlevez cet autogroupe qui n'est pas en relation avec vos souches j'ai envoyé la réponse le commentaire à monsieur Sabaou il m'a dit qu'il n'est pas dans le domaine on doit garder l'autogroupe c'est systématiquement et c'est exigé dans chaque arbre phylogénétique l'autogroupe il est obligatoire de le positionner au niveau d'endogramme ou de l'arbre phylogénétique c'est à dire pour positionner le phylampe de Bacillis par rapport au phylampe de Serepto et des activités merci beaucoup monsieur merci donc merci pour la présentation j'en ai qu'une seule petite question c'est que lorsqu'on incorpore les protéases ou détergents vous avez dit à la fin qu'elles deviennent stables alors que est-ce que leur activité reste la même sur toute la chaîne de commercialisation je veux dire le stock puis après jusqu'à l'arrivée à l'utilisateur et qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent stables et merci une autre question donc en fait avant d'incorporer la protéine d'intérêt que ce soit une protéase ou lipase ou cellulase ou amylase ce sont les quatre fameuses enzymes incorporées dans la formulation des détergents disons ils existent et contiennent des granules jaunes c'est à dire ce sont des des molécules d'enzymes l'enzyme commercial le protéase ça s'appelle l'alcalase et l'alipase ça s'appelle l'hypolase et pour l'amylase ça s'appelle la thermamide 3001 ce sont donc ce cocktail enzymatique avant de l'incorporer sous forme donc lyophilisée ou poudre ou atomisée donc on doit tester son activité et stabilité vis-à-vis les composantes les additifs d'un détergent avant de passer à la solution entière c'est à dire on doit voir sa compatibilité vis-à-vis le twin 80 le twin 40 60 le triton exsant des matières primaires des matières auxiliaires le le Tide le STTP et donc même vis-à-vis du parfum des ziolites des dans la composition la formulation d'un détergent elle est simple donc elle est déjà publiée donc on doit détecter étudier l'activité et la stabilité vis-à-vis ces différents additifs avant de passer donc à à la solution entière et par la suite on teste carrément une solution liquide ou solide par exemple Ariel Homo Dexan Prilis Lecha et tout ça et nous avons carrément donc étudié la stabilité après trois ans de l'enzyme SAPB au niveau d'un produit le DPEX et nous avons montré qu'elle surtout la forme atomisée elle a gardé 80% de son activité donc après trois ans on perd 20% c'est pas grave donc le stockage généralement les les solutions les ces détergents liquides ou solides de lavage donc ils sont donc de routine utilisée donc chaque jour mais nous avons donc étudié la stabilité trois ans et nous avons montré qu'elle perd 20% de son activité initiale oui je vous en aussi je vais pas poser de questions je connais très bien le sujet on collabore aussi donc je tiens surtout à te remercier pour avoir répondu favorablement l'invitation malgré ton agenda je sais que tu es très très pris donc je te remercie beaucoup donc et surtout je te remercie pour les réponses au niveau des emails à chaque fois qu'on a besoin de quoi que ce soit de protocoles même pour les réactifs donc j'espère en fait que notre collaboration qui existe déjà dans le domaine des publis etc elle va se concrétiser par une convention cadre avec l'université de Béjaïa je compte beaucoup sur monsieur le vice-recteur et le recteur pour établir cette convention cadre et aussi notre ministère bon toutefois donc j'ai regardé toute la présentation ce qui m'a juste interpellé c'était la dernière je pense diapo c'est par rapport au tonnage quand vous donnez donc la quantité d'enzymes le prix et vous dites que c'est concurrentiel que les enzymes sont bons et tout ça il y a peut-être une petite précision à ajouter dans le temps il y a combien d'unités par un mail ou unité par gramme c'est important combien parce que les enzymes ce terme unité par gramme unité par millilitre c'est ça qui fait que le prix va être différent ça dépend qu'est-ce qu'on va donner je pense voilà juste par rapport à ça merci donc au point de vue coût donc pour la présence de ces enzymes comme j'ai dit lipase protéase cellulase ou amylase donc elle est le pourcentage il est de 1% pour la protéase alors qu'il est faible pour les autres enzymes donc donc à l'échelle industrielle donc il parle d'autres unités donc au laboratoire on parle unité par un mail ils ont IGV par gramme et ainsi de suite c'est presque l'équivalent avec un facteur de 200 donc on a trouvé le facteur mais au point de vue coût donc au niveau de la biothèque Ecosime donc on produit en formile un kilogramme d'enzymes c'est-à-dire lorsque j'ai dit un kilogramme 20% d'enzymes et le reste ce sont des additifs donc du calicium et du PEG un polyol le calicium pour assurer l'activité et le polyol pour stabiliser donc un kilogramme d'enzymes ça nous coûte donc un euro alors que l'industriel de détergence il achète avec 10 euros le kilo d'enzymes pour l'industrie de cuir il achète le kilo avec 20 euros donc on produit notre produit au CBS on le formile avec donc du fait que actuellement on fait donc nous avons réalisé une sous-tretance avec le limité de valorisation donc avec pour une fermentation de 500 litres donc presque je paye 100 euros pour une fermentation de 500 litres donc tout calcul fait la formulation d'un produit on utilise également un substrat bon marché on n'utilise pas l'extérieur de le vir et le peptone on utilise carrément de lait en poudre pour les bébés qui sont périmés j'ai mes contacts donc gratuitement j'obtiens 500 boîtes de lait en poudre périmés ou bien on peut utiliser des substrats comme de bon marché des déchets de tonnes des déchets agroalimentaires donc le fait d'avoir la matière primaire gratuite ou de bon marché c'est donc c'est un atout et donc lorsque on réalise des conventions avec des fournisseurs donc on peut vendre le produit avec disons 3 ou 4 euros c'est largement suffisant et à lui de débrouiller d'accord merci bonjour et merci pour la présentation moi la question je vais vous poser c'est beaucoup plus l'organisation qu'il y a en Tunisie parce que j'essaie de comprendre via votre conférence est-ce que c'est de la recherche est-ce que c'est le passage de la recherche et l'industrie et vous avez parlé donc de l'université de Sfax du centre de biotechnologie de Sfax et vous avez parlé aussi de production aux industriels certainement qu'il y a une start-up certainement qu'il y a quelque chose derrière que vous n'avez pas exposé et ça c'est quelque chose que les universitaires d'ici ne connaissent pas donc est-ce que vous faites de la recherche ou est-ce que vous faites du commerce ou est-ce que vous faites le pont entre la recherche et le commerce merci pour cette pertinente donc remarque donc en fait disons il y a des outils donc qui sont à la portée pour réaliser la recherche que ce soit même l'industrie elle a le droit de bénéficier du budget de l'état pour RID dans son industrie donc disons on dispose donc trois un triangle donc là où on a des projets qui s'appellent VRR c'est-à-dire valorisation de résultats de recherche ce type de projet la structure porteuse c'est le laboratoire de recherche au sein du laboratoire à la faculté ou du centre de recherche donc les partenaires doivent être obligatoirement un centre technique et un industrie ou bien le laboratoire directement lorsqu'il s'agit de VRR le laboratoire est le coordinateur de projet avec un industriel largement suffisant il est donc sous le budget régi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique alors que les deux autres outils sont donc sous l'égide du ministère de l'industrie qui s'appelle le PNRI le PNRI c'est-à-dire programme national de recherche et innovation là où la structure porteuse est le centre technique donc le centre technique doit avoir un laboratoire de recherche en tant que partenaire de recherche scientifique et un partenaire industriel donc c'est lui le porteur de projet dans notre cas nous avons deux projets PNRI donc dans le centre technique nous avons huit centres techniques centres de chimie de lait de cuir de textile et ainsi de suite et le troisième pilier dans ce triangle c'est l'outil de PIRD le PIRD c'est-à-dire là où l'industriel est le porteur de projet il suffit d'avoir uniquement un laboratoire de recherche donc pour les budgets sont variables pour le VRR on peut aller jusqu'à ces plafonnées à 200 000 dinars tunisiens pour les projets PNRI pour les projets VRR on peut atteindre 400 000 dinars alors que pour les projets PIRD où l'industrie est le porteur sans limite donc il peut avoir des donc des subventions de l'état de son titel le ministère de l'industrie donc nous avons 14 centres de recherche dans le CBI en Tunisie le CBI c'est l'équivalent de l'université de SFAX c'est l'équivalent nous sommes attachés directement au ministère donc donc exclusivement c'est de la recherche ils n'ont pas d'enseignement donc malgré qu'on n'a pas le statut chercheur mais on travaille plein de temps voilà et surtout il y a des agences la NPR l'agence nationale de la recherche scientifique la PI il y a des maillons il y a des donc qui assure le trait d'union entre le chercheur et l'industriel ça c'est très important avec un réseautage des bases de données donc on peut recours aux problèmes des industriels par des par des forums des des communications donc entre les ministères il y a des priorités donc dans ce cas oui j'espère que merci encore une question s'il vous plaît donc bonjour bonjour tout le monde en fait j'ai juste une toute petite question je voudrais juste rebondir un petit peu sur l'isolement des souches au fait donc j'ai remarqué que vous avez effectué pas mal d'isolement aussi bien en Algérie qu'en Tunisie donc je voudrais justement juste savoir un petit peu d'autant plus que éventuellement vous avez parlé d'isolement en Algérie vous avez touché un petit peu des sites différents variés donc justement je voudrais savoir un petit peu ou bien si c'est possible d'avoir plus de détails sur votre stratégie d'isolement est-ce que c'est un isolement qui se fait de manière continue ciblé ou alors de manière j'allais dire aléatoire en termes de sites d'isolement je veux dire très bien merci merci pour l'échantillonnage donc sur le territoire algérien tout dépend de la mission qu'on va organiser donc presque des échantillonnages et donc à chaque fois on recourt au site donc dans chaque zone où il y a donc des pollutions et un problème environnemental et avec mes collègues de CNRDPA et de Blida donc on réalise les différents échantillonnages et pour les champignons Ham à Jadon également hier soir j'ai trouvé des champignons donc au Cap Carbone magnifique donc on doit faire la reconnaissance très bien merci donc toujours pour rester dans le même siège au fait par rapport à l'isolement au niveau du jardin est-ce que vous avez c'est-à-dire la cible en question est-ce que vous avez le sol l'eau les plantes enfin c'est un peu vaste non non ce sont des champignons de porriture blanche c'est le tronc le tronc d'arbres ce sont donc vous pouvez les repérer facilement ce sont les de type l'oritis phaniroquette donc ce sont des champignons très remarqués des mois aussi merci donc nous remercions infiniment de biotechnologies de Sfakas et tous les travaux qui sont réalisés à leur niveau et là donc on va passer à la première session concernant les applications au secteur de l'environnement la première séance qui sera donc modérée par professeur Mouley de matinée je vais essayer d'appeler les intervenants pour voir est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont là alors j'ai à ma gauche madame Boudi Lafarida qui va intervenir incessamment mademoiselle Bennoir Afaf elle est là très bien merci monsieur plutôt mademoiselle Allah Touhana elle est là comment je ne l'ai pas vue désolé très bien monsieur Moussaoui Mohamed je pense qu'il est là très bien très bien donc tout le monde est là donc je vais demander la permission à monsieur Bennoir et madame Alato si elle va nous permettre de faire passer madame Boulila parce qu'elle a une soutenance est-ce que vous permettez que cela fasse passer pour qu'on puisse la libérer de son doctorat de sa doctorante donc je vous remercie infiniment alors pour cette première intervention de la matinée ils ont été une thématique qui a trait à l'analyse phylogénétique des bactéries nodulons des légumineuses à intérêt environnemental alors vous avez dix minutes madame Boulila par exemple de la fin de la fin Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier de donner cette opportunité d'exposer mes travaux de recherche. J'ai intitulé mon exposé « Analyse phylogénétique des bactéries nodulantes et légumineuses à intérêt environnemental ». Donc l'Algérie est un territoire extrêmement riche qui abrite une diversité biologique très intéressante. Donc la plupart des espèces à la salinité, des ressources génétiques locales à valeur pastorale, foragère et alimentaire. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est bon. 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 ! Vous m'excuser ? Merci. Je disais que l'Algérie est un territoire extrêmement riche qui abrite une diversité très importante et que la plupart des espèces de la flore spontanée sont remarquablement adaptées à la sécheresse et à la salinité, ce qui constitue une part non négligeable des ressources génétiques locales à valeur pastorale, foragère et alimentaire. Actuellement, les préoccupations environnementales croissantes et les réflexions en termes d'agriculture biologique durable induisent l'utilisation des légumineuses pour le maintien et surtout pour l'accroissement de la fertilité des sols par la symbiose fixatrice d'azote. Pour ce faire, non seulement la sélection de meilleurs cultivars hôtes mais aussi l'identification, la caractérisation et la sélection de son micro-symbiote rhizobia. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet qui a pour objectif étudier la biodiversité caractérisée de point de vue phénotypique, génotypique et phélogénétique des bactéries fixatrices d'azote symbiotique des légumineuses qui appartient à la tribu génistée. Et par la suite, la sélection des rhizobia adaptés aux conditions environnementales qui pourraient être utilisées à des fins économiques et environnementales. Donc une part de ces projets a été financée par l'agence espagnole pour la coopération internationale pour le développement. Et donc ce projet a été animé et développé par notre équipe de laboratoire d'écologie microbienne en collaboration avec l'équipe de centre de biotechnologie et génomique des plantes de l'Université Polytechnique de Madrid. Donc voici maintenant les plantes auxquelles nous nous sommes intéressés jusqu'à maintenant. Ces plantes appartiennent donc aux tribus génistés, le genre Rhetama, le genre Lepinus, le genre Ctesus, qui sont des légumineuses de grande importance économique, environnementale et donc agronomique, environnementale et économique. Donc vous voyez les plantes de Rhetama, l'espèce Rhetama spherocarpa, donc ce qui est un arbuste, une fleur jaune. Et en bas vous avez la plante Lepinus micrintus qui est une herbe, ce qui appartient aux tribus génistés. Vous avez donc à droite les racines qui contiennent des nodules. Donc ces photos, celles d'en haut, elles présentent les fleurs, les gousses, les graines et les nodules de Rhetama sur lesquelles nous avons fait des isolements de bactéries. Et en bas, vous avez les photos de Ctesus vellosus, la fleur, la gousse et les graines. Donc nous avons effectué des prélèvements de nodules racinaires, des trois légumineuses, Rhetama, Lepinus et Ctesus, à partir de 11 sites de prélèvements répartis dans trois wilayas, donc Bijaya, Tizuzo et Borjboarej. Ces sites de prélèvements sont à caractère et d'affaires climatiques différents. Donc une fois au laboratoire, ces nodules ont subi une stérilisation superficielle et ensuite nous avons effectué des isolements, purification des bactéries. Voici à peu près ce qu'on obtient après purification et l'aspect des colonies. Vous avez donc à droite l'aspect cellulaire des bactéries qu'on obtient. Ce sont des bâtonnets à extrémités arrondies et mobiles. Donc les isolats de la collection de l'épinus, de Ctesus et de Rhetama ont subi un test de nodulation, justement pour vérifier leur appartenance au groupe Rézobia. Les isolements et le test d'odulation nous ont permis de purifier, 218 souches bactériennes endosymbiotiques à partir de, donc je disais à partir de nodules de l'épinus, de Ctesus et de Rhetama spherocarpa. Donc ces souches purifiées ont subi une caractérisation polyphasique qui englobe les caractères phénotypiques, génotypiques et phélogénétiques. Et aujourd'hui je vais me concentrer surtout sur les résultats phélogénétiques. Donc vous avez ici une figure qui vous montre l'arbre de l'analyse phélogénétique basée sur les séquences nucléotidiques 16S. Donc cet arbre vous montre justement la situation, la position des souches représentatives de notre collection isolée à partir de Ctesus, de Lepinus et de Rhetama. Donc cette figure, elle vous montre quoi ? Elle vous montre que d'abord toutes les souches représentatives, on les voit ici en gras et elles appartiennent toutes au genre bradyrisobium qui est le seul genre rhizobium à croissance lente. Et que traditionnellement, donc il y a deux groupes dans les bradyrisobium. Il y a le groupe où on trouve japonicum et elkané. Et il se trouve que toutes les souches qui sont isolées à partir de l'épinus et à partir de Ctesus appartiennent là où justement se trouve japonicum. A l'exception de A16, donc on la voit ici au milieu. Donc la A16, elle se trouve où ? Elle se trouve justement là où se situent toutes les souches isolées de Rhetama spherocarpa. Donc nous avons deux CLAD, CLAD pour Rhetama spherocarpa et la A16 et le CLAD 1 pour toutes les souches isolées de l'épinus et de Ctesus. Cette figure, je vous montre justement l'arbre phélogénétique basé sur les séquences nucléotidiques des gènes de fonctionnement, les gènes de ménage. Donc ATPD, Glenn 2 et RECA. Donc cet arbre, il confirme d'abord les résultats obtenus par le CESES, donc l'appartenance de ces souches au genre bradyrisobium. Et puis il précise, il donne précision montrant justement cette diversité. Et on connaît l'appartenance de toutes les souches qui sont dans le groupe A. Elles sont assignées au bradylopénus. Le groupe B, donc ces souches sont proches de Canariens, le groupe D, Zaponicum et la souche représentative RSB6, elle est proche de brady Rhetami qui a été isolée de Rhetama du Maroc. Et RSA 116, donc elle est proche de B Valentino qui a été isolée à partir d'une légumineuse gilistée d'Espagne. Et vous avez donc ces souches qui sont représentatives de les pénuses, de ces tésuses et des Rhetamas qui sont différentes de toutes les espèces décrites dans le genre bradyrisobium. Justement ces souches pourraient être décrites comme de nouvelles espèces. Si on observe maintenant le node C qui est un gène commun, qui est un gène symbiotique, on trouve qu'il y a des gènes nodes qui sont connus. C'est le bradyrifense, c'est tésé, le pini canarien, ce qui caractérise justement le node C des génistés. Et il reste justement une exception pour la A16 qui est une souches représentative qui ne ressemble donc à aucun node C connu. Pour les souches isolées de brady, isolées de Rhetama, elles sont proches de brady, de node C, de Rhetama isolée du Maroc. En guise de conclusion, je peux vous dire que la souche ou les souches d'Erisobium isolées de nodules racinaires de Micrantus, Velosus et Erythamas spherocarpa du nord-est d'Algérie appartiennent toutes au genre bradyrisobium. Et puis, vous avez donc une diversité très importante qui caractérise ces différentes espèces de bradyrisobium. Et que les souches représentatives que vous voyez ici sont différentes de toutes les espèces qui sont décrites dans le genre bradyrisobium. Et qu'elles peuvent être sujettes de définition comme nouvelles espèces. Donc, ce travail, c'est le fruit des efforts de toute l'équipe de laboratoire d'écologie microbienne, collaboration avec l'équipe partenaire espagnole, russe, Ery et impérial. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Donc, à mon tour de vous remercier Madame Boulila pour ce travail très intéressant sur l'analyse phylogénétique des bactéries nodulantes, des fabacées, légumineuses fabacées. Donc, puisque vous êtes pris par le temps, je ne vais pas vous permettre pour vous libérer. Je vais essayer de tolérer une à deux questions pour Madame Boulila pour la laisser partir à sa soutenance. Est-ce que vous avez des questions pour Madame Boulila sur ce sujet que je trouve très très intéressant, qui ouvre beaucoup de perspectives pour la sélection et l'identification de ces bactéries nodulantes ? Est-ce que vous avez des questions pour Madame Boulila ? Très bien. Donc, on peut vous libérer, Madame. Je vous remercie beaucoup, surtout d'avoir respecté le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup, Madame. Il y a une question, là ? Alors, on aimerait bien que vous présentez-vous et posez votre question, comme ça on pourra vous connaître. Bonjour. Donc, c'est Madame Zitli de l'Université de Bejaïa. Je vous remercie Madame Boulila pour votre présentation. J'ai deux petites questions. Ma première question, c'est pour la stérilisation des nodules. Vous avez dit une stérilisation superficielle. J'aimerais bien savoir comment. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'application de six souches à des fins environnementales. J'aimerais comprendre cette application. Merci. Donc, d'abord, je vous remercie pour vos questions. La première concerne la stérilisation superficielle. Je suis obligée de dire stérilisation superficielle parce que ce qu'on cherche, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des nodules. Donc, il ne faut pas que je stérilise nos nodules. Il faut que ce soit une stérilisation pour enlever les contaminants parce que ces nodules, ils sont dans les racines des plantes. Donc, quand on les enlève des racines, on vient au laboratoire, il faut faire une stérilisation à la surface des nodules pour enlever les contaminants qui sont dans le sol. Et comment on fait un protocole qu'on peut suivre avec de l'alcool, le javel, etc. Mais il ne faut pas tuer ce qu'il y a à l'intérieur des nodules. La deuxième question, ça concerne l'application. Donc, vous voyez ici, j'ai parlé beaucoup plus de l'analyse phélogénétique et l'application. Donc, c'est ce qui vous intéresse. Alors, pour faire l'application, il faut d'abord connaître ce qu'on a. Donc, ici, nous sommes à l'étape inventaire, identifier, sélectionner. Donc, quand on va dans la nature, on ramène des échantillons. Il faut d'abord les connaître, faire la taxonomie, travailler sur la taxonomie, identifier ce que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou c'est quelque chose de nouveau ? Si c'est nouveau, ça nous intéresse en tant que taxonomiste. Mais pour l'application, il faut d'abord faire des tests de sélection de couples symbiotiques, réseaux biomes avec la plante haute. Et faire des tests aussi sur terrain, au laboratoire d'abord, à la chaîne pilote et sur le champ aussi pour voir quel est le couple symbiotique, réseaux biomes, micro-symbiote avec la plante qui permet, qui s'adapte donc aux conditions de l'environnement, température, salinité, sécheresse, etc. Et pourquoi pas donc trouver le couple symbiotique adapté, donc qui peut être utilisé pour restaurer les sols dégradés, les sols pauvres. Donc, on les fertilise avec l'azote qui enrichit le sol au lieu d'utiliser les engrais azotés qui coûtent cher et qui polluent l'environnement. Et on peut l'utiliser aussi à d'autres fins pour décontaminer, donc dans la biorémédiation, en cherchant le couple symbiotique. Toujours, toujours, il faut passer par cette étape de sélection du couple symbiotique qui s'adapte donc à l'environnement hostile et contaminé par les métaux lourds ou par autres éléments qui peuvent être des pisticilles, des hydrocarbures et autres. Donc, passage à l'application, c'est l'étape ultime, mais il faut passer par l'identification, sélection, des tests pilotes pour aller sur le champ. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on devrait libérer Mme Boulila. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite beaucoup de courage pour la soutenance de votre doctorante. Donc, sans trop tarder, pour respecter, on a un peu de retard pour cette séance de matinée. Donc, on va essayer d'aller rapidement à la, comment dire, à la première, en tous les cas, intervenante, à savoir, madame, si vous voulez bien vous présenter et mettre votre diapo dans le... Alors, madame Benoura Afaf, qui nous vient de l'université de Annaba, va nous présenter une communication qui s'intitule mesure de l'activité spécifique d'un biomarqueur de détoxification chez le ver de terre, l'ombricus terrestrisse, dans la région d'Annaba. Donc, madame, vous avez 10 minutes. Merci. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon étude qui est titulée Mélombricus terrestris, oligricate terrestre, dans la région d'Anaba. On va voir l'intérêt de l'étude, objectifs, matériels et méthodes, résultats et conclusions. L'environnement de l'homme est très important. L'environnement de l'homme est très important. La protection relève donc l'intérêt de tous. C'est après que pendant, par notre industrie, nos habitudes de vie, nos agricultures et plus généralement par notre activité, nous menaçons le monde dans lequel nous vivons, la pollution du sol, qui a comme origine principale l'activité agricole, via les engrais, les pesticides et la pollution atmosphérique. En fait, les polluants atmosphériques, les précipitations et les mécanismes de dépôt sec des verticules et les ramènent à la surface du sol. Les verres de terre constituent l'un des plus importants accents du sol et sont ceux appellent les ingénieurs du sol, en référence aux nombreuses fonctions qu'ils influencent. Donc, il ailleurs et il draine le sol, cumulé par l'homme et l'intérêt de la culture. Cette étude est menée dans le cadre de biosurveillance de la région d'Anaba par l'utilisation de biomarqueurs de détoxification, l'utathion S-transentinelle, bioindicatrice de la pollution, l'embricus terrestre. Nous avons choisi deux sites de la région d'Anaba, plus proches du complexe industriel, Sédé-Amar et Elboni, et un site témoin situé dans la région d'Atarf, plus loin de toute source de pollution. Notre modèle biologique, l'embricus terrestris, appartenant des groupes du solomate triploblastique, prostomiens, dont l'embranchement des anylides. Leur taille est de 10 à 35 cm. Leur poids est de 1 à 4 g. Son corps est constitué d'une série de segments successifs et trois parties essentielles, le péristémium, tête, le clitélum qui caractérise les verres adultes et le pygidium, la queue. Pour recenser l'hiver, nous avons limité une parcelle de 0,25 m² et creusé à une profondeur de 10 à 30 cm, puis un trim anuel d'hiver, sauf l'hiver adulte, sont ramenés au laboratoire pour le dosage. Le dosage de la glutathion S transférase se fait selon la méthode de Abigüel 1974. Les tissus sont homogénés dans un millilitre de tampon phosphate, puis homogénéisation à ultrasons. Le dosage s'effectue à partir d'une fraction à l'écoute de 200 microlitres de surnageant, plus 1,2 million CDMB, plus GSH. Puis les absorbances sont lues à une longueur d'onde de 340 nanomètres. Puis les protéines sont quantifiées selon la méthode de Bradford en 1976. L'analyse statistique se fie à l'aide de logiciels Minitab version 16. Les résultats sont exprimés par leur moyenne et écart type. Différents tests statistiques sont effectués. L'analyse 1 et 2 critères de classification et les tests de 2K. La figure montre l'activité spécifique de la glutathion S transférase exprimée par micromole par minute par milligramme de protéines au niveau du corps de l'ombricus terrestris dans les différents sites d'études pendant la période printanienne de l'année 2017. Nous remarquons une augmentation significative de l'activité de la GST chez les individus d'Albouni et Sédé Amar durant les 3 mois d'études avec un taux élevé toujours chez les individus de Sédé Amar suivi d'Albouni comparativement aux témoins. La nova 2 critères de classification confirme ces résultats et révèle un effet site très hautement significatif, un effet mois très hautement significatif, une interaction site mois très hautement significative. On a constaté une augmentation de l'activité spécifique de la glutathion S transférase chez les individus de Sédé Amar et Albouni et une diminution de cette activité chez les individus d'Albouni. L'induction de l'activité de la GST est en réponse aux individus de Sédé Amar et Albouni. La pollution provenant de la zone d'activité métallurgique ont des apports diffusés d'origine lointaine, poussière aérosol, pouvant parcourir des centaines de kilomètres à partir de leur source avant de se déposer, ou soit des apports ponctuels localisés d'origine proche liés aux activités industrielles de longue durée. Contrairement aux valeurs de la GST du site Atarf, ce dernier... Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier, Mme Benor, pour cet exposé très intéressant sur l'utilisation des sentinelles de la nature, qu'on appelle les biomarqueurs, ou les individus qui sont bioindicateurs de la qualité de l'environnement. Et le ver de terre est parmi les meilleurs de la nature. Donc, ils nous rendent très bien ce que les hommes sont en train de faire dans l'environnement. Alors, pour être efficace, on va essayer aussi de prendre une ou deux questions pour Mme Benor, qui a très bien respecté le temps qui lui est imparti. Est-ce que vous avez des questions sur cet exposé très intéressant sur l'utilisation du modèle ver de terre pour identifier des polluants dans l'environnement, notamment les polluants dans la sphère du sol ? Donc, Mme Benor a pris deux stations, des stations potentiellement bien polluées, une station plutôt préservée dans la région d'Al-Qala. Donc, elle a mis en évidence qu'en quoi la pollution... Est-ce que vous avez des questions pour Mme Benor ou non ? Est-ce que ça suscite un intérêt ou pas tellement pour vous ? Très bien. Sinon, est-ce que je ne voudrais pas vous laisser tranquille un peu ? Alors, c'est vrai, je ne suis pas très spécialiste du domaine du cœur ou indirectement. Bon, chez nous, on a une équipe au laboratoire de zoologie appliquée qui s'intéresse beaucoup à cet aspect-là. Et comme on appelle ça, on n'utilise qu'en vous, des biomarqueurs. On a utilisé, par exemple, des espèces de ver de terre aussi, mais aussi des cloques qui nous donnent de très bonnes informations sur la qualité de l'environnement, notamment du sol, suite à des polluants, notamment des pesticides. Alors, simplement une petite remarque, je ne sais pas ce que vous l'avez fait. Est-ce que vous avez, pour le ver de terre, vous l'avez donc collecté dans le sol des régions de Anaba et d'Ataraf, les ver de terre ? Vous les avez échantillonnées dans les sols de certaines stations à Anaba et d'Ataraf. Est-ce que vous êtes sûr que l'espèce que vous avez appartient à l'espèce lombricus terrestrisse ? Est-ce que vous l'avez fait passer par des zones de terre pour être sûr que ça appartient à cette espèce ? Ou vous avez pris le... Est-ce que vous l'avez identifié de façon exacte ? L'identification se fait par nous-mêmes, mais à l'aide des clés et des travaux déjà publiés. Très, très bien. Parce que nous, on a fait une petite remarque. On croyait que c'était la plupart des gros verres qu'on trouvait dans nos sols. C'était lombricus terrestrisse. En fin de compte, lombricus terrestrisse est très rare en Algérie. Je ne sais pas si même pas il existe. En fin de compte, il y a un complexe de ver de terre. On a l'impression qu'ils appartiennent à l'espèce lombricus terrestrisse. En fin de compte, on n'a presque pas trouvé dans lombricus terrestrisse. Je vous conseille de bien voir. Il y a d'autres espèces de ver de terre qui sont plus communes chez nous qu'ailleurs en Europe, en Amérique du Nord. C'est vrai que le ver de terre est une espèce envahissante. Mais chez nous, en Algérie, apparemment, il n'a pas trouvé de bon ver de terre. Je vous conseille peut-être... Peut-être c'est lui, hein. Peut-être pas. Et nous, de voir des clés peut-être plus élaborés pour identifier de façon exacte le type de ver de terre avec lequel vous avez affaire. Je pense que c'est la seule question que j'ai... Il y a une deuxième question, mais bon, je ne vais pas la poser. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de passer au prochain. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Mounor, pour cette exposée très, très intéressante. Et on vous libère. Et on va passer directement à Mme Allato-Hana, si elle veut bien se présenter. Merci. Merci. Mme Allato-Hana nous vient de l'Université de Constantine et elle va nous présenter un travail qui a pour titre « Utilisation des sols et des arbres, des bords de route, comme indicateur de pollution atmosphérique plombique, cas de la ville de Constantine ». Alors, vous aussi, vous avez, Mme, dix minutes pour nous présenter la synthèse de votre recherche. Merci. 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 Bonjour. Donc, monsieur, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail qui porte sur l'usure atmosphérique plan. Et donc, la pollution est un sujet qui fait l'actualité. L'essor des transports et l'industrialisation ont été synonymes d'évolution, de progrès et de modernité, mais ils ont laissé des conséquences néfastes sur l'environnement des organismes vivants. Dans ce chimique, notamment les liellements toxiques, ils sont issus principalement du trafic routier, de l'infrastructure, des industries, mais aussi de l'agriculture. Ces ETM sont dispersés dans l'atmosphère et transférés avec les aérosols, puis déposés d'une manière humide ou sèche qui finissent par la suite de retomber sur les sols vivants, notamment les arbres. En effet, en Algérie, on a le problème de pollution qui est dû principalement au rejet industriel et urbain, mais aussi à l'existence d'un parc automobile très dense. Dans la région de Constantine, on a constaté cette pollution qui est accentuée par les caractéristiques topographiques et les facteurs climatiques qui créent des conditions propices au développement de ces polluants et notamment les ETM. Donc, l'objectif de notre travail est d'assurer une biosurveillance passive basée sur les organismes présents sur le site, ayant la capacité de stocker ces éléments de traces métalliques, et la vérification totale des teneurs en ETM dans les sols. Pour cela, nous devons poser quelques questions. À la suite, nous allons trouver des réponses. Alors, pouvons-nous vraiment utiliser les sols et les arbres des bords de route comme bio-indicateur de pollution ? Nous avons présenté sur cette figure, nous avons travaillé sur le tronçon qui relie le centre-ville de la wilaya de Constantine à la commune de l'Hama. Ce tronçon est jugé avec une circulation très dense. Pour l'échantillonnage de sol, les échantillons de sol ont concerné les vingt premiers centimètres qui ont été prélevés à des distances croissantes de la réalisation physico-chimique des sols a été réalisés. Le pH, la conjunctivité électrique, l'azote total, le calcaire total et la matière organique selon des méthodes normalisées. Pour l'extraction du plan du sol, nous avons réalisé une digestion humide à l'orégal dans un four micro-ondes. Pour l'échantillonnage, nous avons choisi comme espèce le cupressus fastigiata qui est l'avant effectué l'échantillonnage sur les feuilles et l'écorce. Nous avons par la suite partagé les feuilles en des feuilles lavées, des feuilles non lavées et l'écorce. Nous avons procédé à un séchage et un broyage. Pour l'extraction du plan, nous avons réalisé une calcination dans un four à mouffes successifs pendant 16 heures, suivi d'une dizaine. Les échantillons récoltés à la fin pour le sol et la végétation ont fait l'objet d'un dosage par spectrophotométrie à absorption atomique à flammes. Donc, pour les paramètres physico-chimiques, l'échantillonnage est très riche en azote. Pour les concentrations de plants, on a trouvé un minimum de 26,65 mg par kg contre un maximum de 40 mg par kg. Ces résultats prouvent que notre zone est contaminée et dépasse la norme de 27 mg par kg. Cet enrichissement traduit sur cette figure, vous pouvez observer les teneurs en plants trouvés dans les différents organes du cupressus fastigiata. Là, vous allez remarquer que l'écorce représente l'organe qui accumule le plus de plants dans ces tissus, suivi des feuilles non lavées et des feuilles, puis des feuilles lavées. C'est ce que vous avez participé sur l'artiste ? Bienvenue à l'artiste. Quand vous avez participé dans la question, vous savez, commentez-vousz?